Je m'appelle Jacques Perconte, je suis cinéaste et plasticien et je viens vous présenter ici une pièce qui s'appelle Blanc Montmolland. Mon travail navigue entre le cinéma et les espaces d'exposition principalement et la pièce qui est ici a été tournée sur peut-être sept ou huit ans au final. J'ai une culture qui est essentiellement liée à la peinture et puis avec le temps le cinéma est venu prendre une place importante et quand j'ai commencé à chercher quelque chose qui pourrait être ma pratique quand j'étais étudiant, assez rapidement je me suis rendu compte que ce qui me plaisait vraiment c'était de trouver une dimension picturale dans les images en mouvement et j'étais à la recherche d'une sorte de cinéma qui soit proche de la peinture. Donc au début de mon travail je me concentrais beaucoup sur le corps et quand j'ai commencé à sentir que j'avais vraiment là une technique nouvelle qui permettait de faire des images qu'on n'avait pas encore vu, j'ai décidé de m'attarder et de me concentrer sur un autre motif qui est celui du paysage et aujourd'hui de manière plus large questionne peut-être l'idée de nature dans mon travail et peut-être des questions liées aussi au réalisme dans les images que je produis. Blanc Montblanc c'est une pièce qui vient un peu à la suite des autres films que j'ai fait sur le Montblanc et j'avais envie de continuer ce travail là en peut-être proposant quelque chose d'un peu plus doux et quelque chose de plus lumineux et quand j'ai visité je pense pour la première fois la pièce ici au château dans laquelle l'oeuvre allait être exposée, j'ai eu envie de faire quelque chose qui dialogue avec la luminosité de la pièce et qui fonctionne dans cet environnement boisé aussi qu'est cette grande salle. Donc c'est une pièce qui part au départ de cette séquence que j'ai tournée dans un avion de ligne mais sur laquelle j'ai ajouté d'autres séquences que j'ai tournées dans les Alpes au fil des années. Je sélectionne certaines séquences et je vais les travailler particulièrement avec ces techniques de la compression vidéo que j'utilise. Donc ici on a un ratio proche du carré qui est 1,15 de rapport entre la largeur et la hauteur et ce format là permet de resserrer encore plus le regard. On parle souvent d'évasion par rapport aux images et tout ça et je pense que c'est pas du tout la question dans mon travail. Au contraire j'invite plutôt les gens à être bien là où ils sont devant les images et à profiter ce moment là plutôt que de s'évader pour être ailleurs. Mon travail il a quand même même si c'est rarement au premier plan une dimension écologique dans le sens où il y a toujours la question de la prise de conscience de l'environnement dans lequel on est, de la nature mais aussi parce que année après année je fréquente les mêmes endroits et je me rends compte de ce qui se passe et la montagne est certainement le lieu où je le vois le plus avec les glaciers qui s'en vont petit à petit. La pièce dure 65 minutes c'est assez rare dans les expositions qu'on propose des durées comme ça parce que le temps de visite n'est pas forcément approprié et il n'est pas nécessaire de voir tout puisque la vidéo elle ne raconte rien en particulier donc qu'on la voit 5 minutes 20 minutes ou les 65 minutes on aura une impression qui sera différente mais on n'aura rien manqué dans le sens de la pièce c'est tout. La vidéo est en boucle donc toutes les 65 minutes elle recommence mais il y a quelque chose de particulier c'est que la pièce commence dans l'argent et elle finit dans l'argent donc dans la vidéo en fait pour fabriquer la vidéo j'ai photographié entre résolution une feuille d'argent que j'ai mis au début et à la fin de la vidéo et toute la matière de la montagne va naître dans cette feuille et on va voir quand on arrive à voir la vidéo à ce moment là on voit apparaître dans la feuille des éléments qui font penser à des vibrations dans la matière et petit à petit on reconnaît la montagne et la falaise se former et comme à la fin on voit apparaître une forme qui est plus abstraite qui glisse dans l'image et qui petit à petit contamine l'ensemble de l'image qui petit à petit redevient cette feuille là qu'on a donc au début et à la fin